L'exploitation de bois dans les forêts communautaires doit pouvoir passer par une légalité et avoir une traçabilité. Ce système vient donc accroître le potentiel et la lisibilité des forêts communautaires au Gabon. En fait, ça va permettre aux communautés, et notamment aux entités de gestion, de rentrer dans la légalité. Et le fait de rentrer dans la légalité aujourd'hui va permettre d'ouvrir les perspectives en matière de marché. Le fait que nos forêts communautaires soient exploitées dans la légalité, puisqu'on puisse tracer le bois depuis la source jusqu'au lieu de vente, va leur ouvrir des perspectives incroyables. Leur bois va pouvoir être vendu à l'extérieur du pays. Cette étude qui pourra s'étendre dans d'autres provinces du pays permettra de mieux gérer les forêts communautaires sur la base de ces différents résultats. Nous avons fait un état des lieux des forêts communautaires, de 20 forêts communautaires, au travers de laquelle nous avons pu décrire le niveau de l'égalité de ces forêts, ainsi que leurs chaînes d'approvisionnement. Adapter des outils de traçabilité, un outil de traçabilité web et mobile, pour pouvoir permettre aux gestionnaires de forêts communautaires de maîtriser le potentiel de leur forêt, de maîtriser la disposition de toutes les ressources dans la forêt, et surtout de connaître, de suivre l'exploitation du bois dans la forêt communautaire. L'ONG Kiva, qui a mené l'étude grâce au soutien financier de la FAO et l'Union européenne, a pour mission de contribuer à la gestion durable des terres et des ressources naturelles en harmonie avec le bien-être de l'homme.